Bonjour, alors je t'ai donné cette équation là ici, x² plus y² égale 1, et je pense que tu auras certainement reconnu l'équation d'un cercle, donc c'est pour ça que je t'ai tracé ce cercle ici, c'est un cercle de centre l'origine et de rayon 1, donc c'est bien ce cercle là. Alors le problème qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est d'essayer de calculer la pente de la tangente, le coefficient directeur de la tangente, en un point quelconque de ce cercle. Donc si je prends un point ici, je peux tracer la tangente au cercle qui passe par ce point là, et on va essayer de calculer le coefficient directeur de cette tangente. Alors tu te rends bien compte que si y était donné en fonction de x, donc si y était une certaine fonction f de x, qui doit vérifier certaines conditions, et bien on pourrait dériver cette fonction là, et le coefficient directeur de la tangente, le coefficient directeur de la tangente, et bien ça serait f prime de x, ça serait le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse x. Donc le point d'abscisse x, il est ici. Malheureusement, ici, ce n'est pas ce qu'on a. Ici, en fait, on a une équation de cercle, c'est une relation qui lie les variables x et y, donc les abscisses et les ordonnées du point. Donc c'est une équation, mais en fait, on peut aussi voir ça comme une fonction, on appelle ça une fonction implicite. Une fonction implicite. Ce qui veut dire qu'on a effectivement une relation entre x et y, mais elle n'est pas formulée sous cette forme là, y n'est pas une fonction de x. C'est plus exactement une relation entre x et y. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ce cercle-là, en fait, il ne peut pas être représenté par une fonction de ce style-là, disons explicite, puisque, en fait, si je prends un nombre x, eh bien, ce nombre x, il correspond à deux points du cercle. Et donc, effectivement, on ne peut pas définir y comme étant une fonction de x, puisque une valeur x va correspondre à deux valeurs y différentes. Et d'ailleurs, tu peux remarquer que le coefficient directeur de la tangente en cet autre point-là, eh bien, il va être en relation, évidemment, avec le coefficient directeur de la tangente en ce point ici. Voilà. Donc ce qu'on pourrait faire ici, c'est essayer d'exprimer y en fonction de x. Alors, je vais travailler un petit peu, je vais manipuler un petit peu cette équation-là pour essayer d'exprimer y en fonction de x. Ici, ce qu'on peut écrire, c'est que y² est égal à 1 moins x². Et donc, je peux prendre la racine carrée. Et dans ce cas-là, je vais obtenir deux valeurs. Une valeur de y positive, qui va être racine carrée de 1 moins x². Et puis, une valeur négative, qui va être y égale moins racine carrée de 1 moins x². Et on retrouve ici le fait qu'un nombre x correspond à deux points de ce cercle. Alors, ce qu'on pourrait faire, du coup, puisqu'on a ces deux parties de la fonction, en fait, ça correspond à couper notre cercle en deux parties. Un premier demi-cercle qui correspond aux valeurs de y positive, et un deuxième demi-cercle inférieur, disons, qui correspond aux valeurs de y négative. Donc, à partir de là, on pourrait considérer le problème en deux temps. Dériver d'abord cette partie-là et ensuite cette partie-là. Et on arriverait à trouver une expression du coefficient directeur de la tangente en n'importe quel point de ce cercle. Voilà, donc, dans le cas de ce cercle, on pourrait procéder de cette manière-là, c'est-à-dire en essayant de découper le cercle en des branches qui seront des fonctions, et ensuite de les dériver de manière classique. Mais, bon, il faut bien se rendre compte qu'il y a des tas de cas de figure où on va avoir des fonctions implicites qui seront très difficiles à exprimer de cette manière-là. Par exemple, je te donne juste cet exemple-là. Tu vois, cette figure-là qui est un trèfle. Eh bien, on peut la représenter par une fonction implicite qui sera très difficile à exprimer de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à exprimer y en fonction de x. Par curiosité, je te donne quand même l'équation de cette forme géométrique. Donc, c'est une fonction implicite, et je te laisse essayer, si tu veux, d'exprimer y en fonction de x, et je te souhaite bien du courage. Mais bon, on ne va pas s'occuper ici de cette fonction-là. Il y a une autre vidéo sur la Khan Academy où on traite ce cas-là. Donc, tu pourras aller regarder ça plus tard. Voilà, donc, autrement dit, on a intérêt à trouver une autre manière de pouvoir répondre à ce problème. Quand on a une fonction implicite, comment est-ce qu'on peut calculer le coefficient directeur de la tangente à la courbe en un point donné ? Alors, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je vais te proposer une autre manière de faire. Et en fait, cette manière de faire, elle va consister à prendre l'équation qu'on a ici, donc ma fonction implicite, et à dériver les deux membres de l'égalité. Donc, ce que je vais écrire, c'est que si j'ai x² plus y² égale 1, eh bien, quand je dérive les deux membres de cette relation, donc, je prends la dérivée de x² plus y², ça va être égal à la dérivée de 1. Alors, attention, là, il faut bien comprendre que je dérive par rapport à x, et donc, je vais considérer implicitement que y est une fonction de x, donc, je vais noter y' comme étant la dérivée de y par rapport à x. Voilà. Alors, on va y aller, on va appliquer toutes les règles de dérivation classique qu'on connaît. Déjà, ici, j'ai une somme, donc la dérivée de cette somme, c'est la somme des dérivées, donc, ici, je vais avoir la dérivée de x² plus la dérivée de y², et ça, c'est égal à la dérivée de 1. Alors, 1 est une constante, donc sa dérivée est nulle, donc ici, j'ai 0. Alors, maintenant, on dérive x². La dérivée de x² par rapport à x, c'est 2x. Ensuite, il faut que je dérive y². Alors là, on va se rappeler que y, c'est y de x, donc y², c'est y de x, le tout au carré. Donc, cette expression-là, en fait, c'est une fonction composée. On a d'abord la fonction qui envoie x en y de x, et ensuite, la fonction carré, qui envoie y de x en y de x². Donc, si je veux dériver ça, eh bien, je peux utiliser la règle de dérivation des fonctions composées, et ça, ça va me donner du coup, alors, je vais avoir déjà y' de x, la dérivée de y, par rapport à x. Alors, la dérivée de la fonction x², c'est 2x, et ici, je dois la calculer en y de x, donc je vais avoir 2 fois y de x. Donc, ça, finalement, je peux le réécrire comme ça. En fait, la dérivée de y de x², c'est 2 fois la dérivée de y, que je note comme ça, 2y', fois y. Donc, ici, ce terme-là, ce terme-là, eh bien, il est égal à 2y' fois y. Et tout ça, ça doit être égal à 0. Alors, maintenant, on va essayer d'isoler y'. Donc, on a 2y' fois y, qui est égal à moins 2x. Et maintenant, je peux diviser par 2y des deux côtés, et j'obtiens y' égale moins 2x, moins 2x sur 2y. Et ici, je peux simplifier par 2, cette fraction-là, et j'obtiens y' égale moins x sur y. Voilà. Et tu vois que ça, c'est une expression de y', qui est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse x, donc au point de coordonnée x, y. Et j'ai obtenu ce résultat en faisant vraiment très, très peu de calcul. Je pense que le plus important, c'est de bien comprendre qu'ici, on considère implicitement y comme une fonction de x. Donc, quand on dérive y de x au carré, ici, eh bien, on utilise la règle de dérivation des fonctions composées. Voilà. On va s'arrêter là. C'était une mise en train, disons, sur les fonctions implicites. On verra d'autres cas plus complexes dans d'autres vidéos. À bientôt. Sous-titrage ST' 501